Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Monsieur le Président, vous êtes avec nous, merci. A peine revenu de Chine, vous étiez hier en visite d'État aux Pays-Bas. Quel était le but de cette visite ? Il va déclencher l'alarme. Avant de vous le dire, Madame Ethurbide, mais un voyage d'État n'a jamais été aussi sympa. En revanche, j'ai totalement oublié ce que je voulais foutre là-bas. En même temps, que voulez-vous ? Il faut se faire aux coutumes locales. Au Mali, j'ai mangé un mafé. En Chine, j'ai torturé un Ouïghour. Et aux Pays-Bas ? En tout cas, comme Brigitte, j'adore le shit car il s'effrite. C'est vrai ? Et bien voilà. S'effrite ! S'effrite ! S'effrite ! S'effrite ! Je l'avais oublié la suite, c'était à moi. Salut, c'est Jeff Tuch ! Si le Président, il part tout le temps de la France, c'est qu'il se fout des grèves. Et s'il va en Hollande, c'est qu'il préfère le pays du fromage que le pays du fromage. S'il va en Chine, c'est qu'il préfère l'Empire du milieu que la présidence moyenne. Et s'il va en Côte d'Ivoire, c'est qu'il préfère Magic System que le système des retraites. Oui, Vigie ! Après la mise en vente d'une paire de baskets portées par Michael Jordan pour 4 millions de dollars, Pascal Praud s'est offusqué que les baskets envahissent la rédaction de CNews. Il a débattu avec son équipe de la mode des sneakers. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Aujourd'hui, on va parler des gens qui chaussent des sneakers. Alors au début, je pensais que c'est con, avec les pieds plein de chocolat et de cacahuètes. Mais non, ça ne s'écrit pas pareil. Et ce sont des baskets. Dans la rue, au travail, même ici à CNews, donc je pose la question. Nos mocassins à glans sont remplacés par des baskets. Assiste-t-on au grand remplacement des pieds ? Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Zemmour ? Ben voyons. Eh bien, moi, je préfère les bottes. Bon, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, Éric, mais un petit costume hugo-bosse, une petite paire de bottes, et ça fait tout de suite la différence. Et vous, Elisabeth Lévy ? Moi, j'aime bien les baskets. Oh non ! J'ai tous aimé mes baskets. Bon, ben pas besoin de me les racheter en rouge au moins. C'est la fin de cette émission. Demain, nous aurons un débat de fond. L'écriture arabe va de droite à gauche. La voiture de Pierre Palmade va de droite à gauche. Donc, est-ce que la voiture de Pierre Palmade est arabe ? Je pose la question. Ben bien sûr. Neymar s'est filmé en train de jouer au casino en ligne et de perdre un million d'euros. Est-ce que vous avez vu ça, Kianem Bappé ? Bonjour, Madame Casino-Royal et Monsieur Géant Casino. Écoutez, comme vous le savez, je suis contre les jeux d'argent. À part le football, bien sûr. Mais si j'ai bien compris, Neymar a perdu de l'argent à la roulette. L'inverse du foot. Parce qu'au foot, quand il fait une roulette, il se blesse. Et c'est les Qataris qui perdent de l'argent. Bonne journée. Bonne journée. Franck Dubosque, en aparté, vous, sur Canal+, vous avez laissé entendre que vous pourriez réformer votre célèbre duo avec Elie Semoun. Non, Caroline. Tu n'as pas rêvé, c'est bien moi, Franck Dubosque. En chair, en os et avec Elie Semoun. Ah, bonjour. C'est Mersola, c'est Janine. T'as vu ? J'ai pas perdu la main, mon Franck. D'ailleurs, on n'a jamais cartonné comme avec les petites annonces. Oui, enfin, t'es gentil, mais depuis, j'ai quand même fait Camping 1, 2, 3 et une quarantaine de films. Et toi, Elie ? Bonjour, c'est Mersola, c'est Janine. Merci. Les douaniers de l'aéroport de Bruxelles ont saisi de faux lapins en chocolat fabriqués à partir de MDMA, le principe actif de l'ecstasy. Bonjour, au revoir, c'est Jean-Claude Van Damme. Hello, si t'es un anglais. Olé, si t'es un taureau. D'ailleurs, l'autre jour, au resto, j'ai commandé un dessert, et là, mon dessert, il commence à me dire, « Salut, beau gosse, tu veux que je te fasse une gâterie ? » C'est la dernière fois que je commande du riz olé olé. Alors, comme ça, la douane, elle a trouvé du chocolat en MDMA. Wow, c'est un vrai Kinder Surprise, ça ! Après, c'est dangereux, s'il n'y a pas que les enfants, ils mangent le lapin en drogue. Tu connais le proverbe, « Pâques perché au balcon », Noël, tu fais des économies car ton gamin est tombé comme un con. Wow, il y a un lapin. Il doit revenir d'un rendez-vous de Sylvain Blanchet. La drogue, c'est mal. D'ailleurs, tu sais qu'hier soir, j'ai sniffé une ligne, et j'ai entendu comme un sifflement dans mon oreille. Oui, apparemment, selon l'arbitre, je perturbais Manchester Bayern, donc je suis sorti du terrain. Grand écart des coudes. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui jouera son spectacle vendredi à Carpentras et samedi à la nuit sur Marne. Et dans les deux cas, c'est avec RFM. MFM